Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel Adaptator. Alors aujourd'hui on va s'envoler dans l'espace, on va rencontrer les petits hommes bleus, ou plutôt devrais-je dire les grands hommes bleus de la planète Pandora. Avatar, faut-il le présenter, le succès Tony Truant de 2009 et qui encore résonne aujourd'hui, on attend les suites. Mais Avatar, grand succès commercial et critique au cinéma, porté, écrit et réalisé par James Cameron, à qui on doit déjà le fantastique Terminator 1 et 2, Alien Le Retour ou encore Piranha 2, Les Tueurs Volants. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en 2009, fait historique pour le cinéma, Avatar représente le film le plus cher jamais produit. Bon après il sera très vite rattrapé par les films comme Fast and Furious, la nouvelle saga Star Wars ou encore Avengers Endgame. Et c'est quand même bien pour James Cameron qui bat son propre record avec Titanic, qui avait explosé déjà le box-office. Et là, Avatar apporte un petit peu d'argent, juste 2,8 milliards de dollars. C'est pas mal. Alors Avatar c'est quand même un petit phénomène de société et culturel parce que ça a vraiment littéralement rempli les salles de cinéma. C'était vraiment un raz-de-marée grâce à la technologie 3D qui était vraiment à la pointe avec ce film. James Cameron a toujours voulu pousser la technologie dans les films pour créer de nouvelles expériences immersives et narratives. Et là avec la 3D, il a voulu carrément nous immerger dans la planète de Pandora à tel point qu'on voulait un peu toucher les plantes et tout. Transformant Avatar comme un pur blockbuster visuel. Et pour la petite anecdote, moi quand j'ai voulu aller le voir, j'ai dû retourner 4 fois au cinéma à chaque fois que j'y allais. Il n'y avait pas encore de réservation en ligne. A chaque fois que j'y allais, les salles étaient pleines ou alors c'était des places de merde. C'est celle tout en haut sur le côté là où on ne voit rien. Donc j'ai dû aller 4 fois au cinéma avant de voir ce film. C'était compliqué et c'est bien la première fois que j'avais vu ça. Pour faire court, pour ceux du fond qui ne connaîtraient pas le film et vu le succès qu'il a eu, j'en doute. Nous sommes en 2154 et on découvre le personnage de Jack Sully, interprété par Sam Worthington. qui est un ancien marine sparaplégique mais qui va tout donner pour aller sur la planète Pandora participer au programme Avatar. Voilà, parce que son ADN est compatible pour qu'il soit transféré dans le corps des navis. Parce que pour la petite histoire, ça se passe sur une planète éloignée qui s'appelle Pandora. Et la société humaine représentée par la RDA veut exploiter les ressources minières de cette planète. Forcément. Mais du coup, il y a un peuple autochtone qui vit sur cette planète qui s'appelle les navis. C'est des grands bonhommes bleus, comme vous j'en ai parlé, ils sont là. Et en fait, notre héros Jack Sully pourrait intégrer un corps cloné de navis pour aller auprès d'eux, apprendre comment ils vivent et leur mettre à l'envers. Évidemment, ça ne va pas se passer comme ça. Jack va bien se rendre compte que les humains ne sont pas très gentils, que les autochtones, donc les navis, sont plutôt en harmonie avec la nature. Bon, sous ces faux airs de Pocahontas dopés à l'introplécérine, Avatar, c'est une critique de l'impérialisme et aussi du manque de compréhension et d'acceptation des populations autochtones. Et aussi de l'éternelle opposition entre technologie industrielle et nature et de l'impact de l'homme sur l'écosystème. Bon, je ne vais pas vous parler 105 ans du film Avatar, vu que le phénomène mondial qui a été ce film et vu comment la suite est attendue, vous devez en savoir beaucoup plus que moi d'ailleurs sur ce sujet. Et aujourd'hui, on va parler du jeu vidéo. Et pourquoi j'ai eu envie de parler soudainement du jeu vidéo Avatar ? Si vous avez suivi un peu l'actualité du jeu vidéo, c'est-à-dire l'E3, l'événement mondial qui nous a révélé pas mal de jeux, presque. Il s'avère que lors de la conférence d'Ubisoft, le One Man's Thing, donc la surprise de fin, était qu'en fait Ubisoft travaille actuellement sur un nouveau jeu Avatar dédié à la next-gen qui semble vraiment prometteur. Tant Ubisoft sait aujourd'hui créer des open-worlds vraiment beaux, foisonnants, immersifs, et on a toute confiance en eux pour nous offrir un beau jeu et une belle aventure. Mais Ubisoft n'est pas à son coup d'essai car en 2009 sort le jeu vidéo Avatar, donc quelques semaines seulement avant la sortie du film en salle, qui nous permettait déjà d'avoir un aperçu de la planète Pandora et de nous immerger dans cette aventure. Alors Avatar, le jeu vidéo, prend le parti sympa de ne pas nous faire suivre texto l'intrigue du film, mais plus ou moins vous allez le voir parce qu'en fait on va être dans les bottes d'un Marines, fraîchement arrivé sur la planète Pandora, qui s'appelle Ryder, et qui en fait va tout de suite être affecté à des missions un peu basiques, aller dans la forêt, activer un truc, aller retrouver quelqu'un, etc. Et c'est quand même bien foutu parce qu'il s'avère que l'ADN de Ryder est compatible avec le programme Avatar et qu'il va pouvoir intégrer, transférer sa conscience d'un corps de Navi et du coup pouvoir peut-être s'infiltrer, après en apprendre plus sur eux et tout. Mais très vite, après quelques missions de routine, vous allez être confronté à un choix fatidique, c'est-à-dire rester du côté des humains et marcher sur la gueule des Navi pour piller leurs ressources, ou alors rester du côté des tranquilles petits bonhommes bleus et exploser les humains surarmés. Après ce choix délicat, le jeu du coup commence vraiment et vous aurez le choix entre deux campagnes distinctes, soit humains, soit Navi du coup, avec deux gameplays différents, deux approches sensiblement différentes, les humains auront accès à des véhicules et un peu plus d'armes à feu, les Navi seront un peu plus acrobatiques et seront en phase avec la nature. Mais ça ne change rien au rythme du jeu qui s'avère très vite redondant et un petit peu répétitif. Et en fait le gros problème de jeu, parce qu'on va tout de suite entamer cette partie, c'est que je trouve qu'il ne fait pas grand chose de son univers ni de la problématique du film. C'est-à-dire qu'en fait on va avoir un univers beau, riche et foisonnant, mais des missions et un scénario hyper creux qui peinent à nous immerger. C'est un peu comme voir un gros gâton qui a l'air vachement joli et vachement bon et quand on le goûte, c'est hyper fade. À part quelques dialogues qui vont vous dire quoi faire et vous donner des missions, alors activer un bouton, rapporter un objet, détruire quelque chose, il n'y a vraiment pas grand chose qui va nous immerger dans l'univers de Pandora et c'est un peu triste. Et en fait on a vraiment du mal à se sentir concerné dans cet univers. On ne sait pas trop ce que les humains viennent faire, dans quel but ils font ça, on n'apprend pas beaucoup plus sur la culture des navis. Alors si, il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'on peut vraiment scanner, scanner tous les objets du décor qui sont rangés dans une encyclopédie et après avoir plein d'infos sur l'univers d'Avatar, mais est-ce qu'on a envie de faire ça ? J'en doute. Autant dans mes trouvés de Prime, ça me plaît, mais là j'ai pas trop envie. Bref, le scénario peine à décoller et à nous investir et même la caractérisation du personnage principal est complètement ratée parce que voilà, vous choisissez un avatar, lol, mais un personnage au début, mal ou femelle, avec plusieurs skins différents et en fait votre personnage il arrive, il obéit aux ordres, alors c'est un Marines, ok, il rentre en programme avatar, ok, il devient navi, ok, il fait un choix d'aller chez les gentils ou chez les méchants, entre guillemets, ok. Mais en fait le choix, il est motivé par rien, c'est un peu comme si vous choisissiez du Pepsi ou du Coca. Voilà, c'est un peu à la carte, donc ça vous investit même pas. Donc c'est très bizarre, on a vraiment l'impression que ce jeu est une coquille vide qui peine à nous immerger, pourtant, pourtant l'univers est là. Le jeu est beau pour son époque, il rame un petit peu sur console, mais le jeu est beau, le gameplay est assez basique, mais il manquait ce petit supplément d'âme pour vraiment nous investir et qu'on soit vraiment bien dans cet univers. Et donc vous avez un jeu, ma foi, très joli, mais qui n'exploite jamais vraiment le cadre et le débat moral au sein du film, à tel point que quand tu as un jeu joli avec un gameplay moyen mais qui ne t'immerge pas trop par son histoire, ça devient un jeu un petit peu chiant. Mais attention, je vais aborder une problématique que je n'ai jamais vraiment traité dans les adaptateurs tant c'est quelque chose d'un peu implicite et de très personnel. Il s'agit de l'attachement qu'on peut avoir à une franchise ou ici un film et qui joue sur notre réception du jeu. En fait, personnellement, quand j'aime bien un film ou une saga, je suis un peu plus consigné avec un jeu même s'il est très moyen. Et je l'ai illustré sur ma chaîne, la deuxième vidéo de la chaîne, par exemple sur Terminator Redemption. J'aime beaucoup la saga Terminator, je suis fan des films de James Cameron et j'aime pas mal les suites quand même. Je vais me prendre des tomates, mais j'aime pas mal les suites. Et donc ce jeu qui est basé sur Terminator 3 est vraiment très moyen. Il n'est pas terrible, j'en ai parlé, je l'ai présenté dans la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. Mais comme j'adore l'univers de Terminator et que j'aime beaucoup ce que le jeu fait avec l'univers du film, le jeu joue un peu avec l'univers du film, et bien j'aime bien ce jeu. Donc mon amour du film et de la saga me permet d'être conciliant avec ce jeu. Et par exemple, pour en rajouter une couche, quand j'avais 15 ans, j'étais en plein dans la Matrix mania. Ah ouais, j'étais m'habillé en cuir et tout, non je déconne. Mais j'étais vraiment fan des films, j'attendais le 2 et le 3 comme un ouf. Et quand Hunter the Matrix est sorti, il fallait que j'y joue. Et vous savez quoi ? J'ai adoré ce jeu. J'ai adoré Hunter the Matrix. Et là, dans le cas d'Avatar, je dois vous avouer que je ne suis pas un grand fan du film Avatar. Mais avec ce raisonnement, quel que soit le jeu ou le film, en fait, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que la réception d'un jeu ou d'une oeuvre, quelle qu'elle soit, est toujours attachée à l'affect qu'on a avec l'oeuvre de base. Dans ce cas-là, le film est lié au jeu. Et que je pense que certaines personnes ont beaucoup aimé ce jeu parce que ce n'est pas un mauvais jeu en soi. C'est un jeu pas parfait, certes, mais en termes d'adaptation de films en jeux vidéo, il y a vraiment pire. Et je pense que des gens ont trouvé ce jeu cool parce qu'ils ont été fans du film et qu'ils ont adoré s'immerger dans ce film. Et ça, je trouve ça vraiment cool. En tout cas, fan ou pas du film Avatar, je reste très curieux de voir ce que Ubisoft nous prépare pour son prochain jeu. Ça a l'air très prometteur sur Next Gen. Ubisoft sont très bons pour les Open World. Maintenant, on reste à voir le gameplay et l'histoire qui va nous être racontée. Mais ça va sûrement sortir en même temps que le film. En tout cas, j'imagine que ça sera une belle opération. Et je pense et j'espère que le public et les fans d'Avatar seront ravis avec le film et le jeu vidéo. J'espère que cet adaptateur sur Avatar vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans l'espace commentaire. Ça me permettra de savoir ce que vous pensez de la vidéo, du jeu, tout ça, du film. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon jeu ! Sous-titrage ST' 501